Oui, allô pasteur, oui je ne comprends pas, là j'étais dans Ephésiens 4, 11 là, et puis ça dit que dans les dons là, il y a certains qui sont apôtres, bergers, évangélistes, mais je ne trouve pas mon appel dedans. Non, moi je crois que mon appel c'est d'exiger la vie chrétienne des autres. Oui, oui, non, il y a des filles ici dehors, elles portent des pantalons, je ne sais pas. Non, quelqu'un doit leur dire qu'elles vont partir en enfer, mais je ne vois pas cet appel dans la Bible. Est-ce que tu peux me préciser? Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, parce que c'est ma première vidéo depuis l'annonce de mon livre 31 jours de prière pour ton futur mari, un cœur disposé et une intelligence renouvelée, je suis tellement super contente d'enfin avoir pu partager ce projet avec vous. Quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, il y a quelques mois là, en tout cas j'ai hâte de vous raconter comment est-ce que ça s'est passé. Déjà sur Instagram, j'en parle, donc yo, suis-moi sur mes réseaux, hâte ça monte à terme, parce que j'en parle déjà sur Instagram beaucoup de mon cheminement, en fait de comment je me suis retrouvée à écrire ce livre-là. Je suis tellement, tellement, tellement contente que vraiment on soit maintenant en plein, en plein dans le voyage de vers le mari de ta destinée. N'hésite pas à nous rejoindre sur le site www.verslemariedemadestinée.com Ok, c'est là qu'il y a les événements, c'est là qu'il y a le trajet, tu sais comme l'avion là, que quand je pars de Montréal pour arriver au Cameroun, on te dit que l'escale c'est ici, combien de temps, combien d'heures, c'est là-bas que tu trouves toutes les informations. Il y a des articles là-bas inédits, hein, où je parle vraiment, on rentre en profondeur dans cette histoire de préparation au mariage, où je vous partage encore plus de mon expérience, où j'ai partagé justement une lettre, une lettre que j'avais écrite à mon futur mari en 2017, avant de l'avoir rencontrée quand j'étais encore en Espagne, après avoir prié pour lui. Oui, vraiment, vraiment, on est en plein dans reconnaître la bonne personne pour nous, reconnaître le choix de Dieu pour nous et je suis tellement excitée de faire ce voyage avec vous, je suis tellement bénie et ça me rend tellement humble que Dieu ait mis ça dans mon cœur pour vous et m'a appelée à faire ça pour vous quand je pense que tu m'aurais dit ça il y a six mois, seulement six mois, je serais comme, je sais pas, je sais pas de quoi tu parles, non, moi j'ai rien à voir avec les célibataires, ni les femmes mariées, non, 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 où Dieu nous emmène quand on lui dit oui, où Dieu nous emmène quand on lui dit oui, donc hey, rejoins-nous, abonne-toi à l'infolettre de vers le mari de ta destinée, d'ailleurs c'est déjà abonné à l'infolettre de veille sur ton cœur, c'est 3w.jeveille sur mon cœur, pas besoin parce que les deux sont connectés, ok, mais si t'es pas encore abonné, abonne-toi, si t'as pas encore téléchargé le e-book, les critères d'un bon mari, la vie de son épouse chrétienne, fais-le, télécharge-le, c'était l'autre premier point de départ vers le mari de notre destinée, ben non, pas exactement parce que le premier point de départ, c'était toute la série de vidéos là, les playlists sur Dieu écrit mon histoire d'amour, mais bref, rejoins-nous, ok, on serait super content de t'avoir, rends-toi également sur le site de 3w.jeveille sur mon cœur où je continue avec toute l'équipe de produire des articles, de publier des témoignages pour vous, il y a des témoignages qui moi-même, je lis ça, moi je regarde souvent comme ça, je dis seigneur, donc c'est comme ça que tu, hey, c'est comme ça que tu sauves ici dehors, des fois là tu penses que non, ton témoignage c'est la mort du témoignage, que quand toi tu as témoigné là, hey, que personne n'a connu, hey, un plus grand salut, un plus grand secours que le diable, après tu entends les gens, tu dis que, colo, non, en fait j'avais les bébés du témoignage, donc c'est vraiment des choses intenses, donc rejoins-nous là aussi sur www.jeveillesurmoncoeur.com et gars, reste abonné en fait, abonne-toi, suis-moi sur les réseaux pour savoir exactement la sortie du livre, comment ça va se passer, il y aura des jeux concours qui vont arriver, bref, il y a tellement de choses qui sont prévues, donc sois sûr que tu es connecté à tout, en même temps que tu ne manques rien, ok, je te promets de ne pas te surcharger, je te promets de ne pas te surcharger. Alors, j'ai donné ma vie à Dieu en octobre 2013, ok, et donc ma première année de vie chrétienne, là, de bébé special en 2014, il n'y avait même pas d'église, vraiment c'était Dieu et moi dans ma chambre, dans mes podcasts, sur YouTube, parce que c'était vraiment sur YouTube, c'est en 2015, c'est que j'ai découvert YouTube et tout, et EMC TV, etc., donc 2014, c'était vraiment beaucoup d'audio et de podcasts et de lecture de la parole, et donc j'étais en train de grandir, j'apprenais à connaître Jésus, je tombais amoureuse de lui, j'apprenais un peu qui il était et tout. En 2015, c'était en plein dans tout ce qui se passait autour de moi avec les problèmes de papier, et je te mets le lien là, pour une des vidéos à ce sujet-là, donc en 2015, il y avait aussi mes problèmes, mes problèmes d'yeux, là, qui étaient compliqués parce que j'avais perdu mon assurance, vu que je n'avais plus de, j'avais plus de papier d'immigration et tout, j'avais perdu mon assurance, et ça coûtait vraiment très cher de continuer à avoir mon ophtalmologue tous les deux à trois mois, et les médicaments, alors je ne veux même pas mentionner combien les médicaments la coûtait, donc c'était vraiment, vraiment une période très difficile de ma vie, donc c'est pour dire que pendant cette période-là, en fait, je ne priais pas pour savoir c'était quoi mon appel. Donc déjà, je n'ai pas dit en 2013, en 2014, je ne savais pas c'était quoi les appels, ok, je n'avais pas encore entendu parler du fait que Dieu t'a, oui, Dieu m'a crié pour quelque chose, j'en suis au courant et tout, mais pour moi, ça n'allait pas plus loin que ça. En 2015, j'ai commencé à avoir la notion et la connaissance, j'ai commencé à recevoir des enseignements sur la question et tout, mais ma priorité, en fait, était sur ma situation maintenant, en fait, c'était sur qu'est-ce qui devient de ma vie à présent, et je n'étais pas forcément portée à aller connaître la pelle, à aller vivre, non. Donc, en 2015, je n'ai pas non plus particulièrement prié pour savoir qu'est-ce que Dieu attendait de moi, en fait. Maintenant, en 2016, lorsque je me suis retrouvée au Cameroun, ben, je n'avais pas d'autre choix, en fait, que de commencer à demander à Dieu, ok, tu m'as emmené ici, ce n'est pas ici que je m'attendais à être, ce n'est pas ici que je voulais être, donc qu'est-ce que je fais ici, maintenant, en fait. Même si je ne connaissais pas mon appel et que je ne priais pas pour mon appel, je priais tout de même pour connaître c'était quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Seigneur, est-ce que je reste au Canada ? Seigneur, est-ce que je m'en vais ? Seigneur, est-ce que si ? Seigneur, est-ce que ça ? Et donc, quand je suis arrivée au Cameroun en 2016, c'est ce que j'ai fait, c'est comme, ok, Seigneur, je suis là. Tu voulais que je sois là, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est là que la première fois, Dieu m'a dit YouTube. Et je suis comme, mais c'est quoi ça ? Moi, vraiment, je suis regardée dur comme ça. Je me suis dit, mais attends, un peu. La caméra, même, je n'ai pas. J'avais peut-être un... Bon, je suis arrivée au pays. Deux semaines après être arrivée au pays, on m'a volé mon téléphone et j'ai du mal quand je pense à ça. Anyways, donc, le téléphone même, je n'avais pas, ok ? Même après ma passée en iPhone 5 et tout, la connexion, la connexion, je n'avais pas. Je ne sais même pas. Je crois quand même que j'avais mon ordinateur. Je pense, je ne sais pas si on peut être. Anyways, en fait, je n'étais même pas sûre que c'était Dieu parce que le gars m'a dit YouTube rien. Il n'y avait pas d'introduction. Il n'y avait pas de fin à la frère. Il y avait juste YouTube. J'étais comme, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit ça d'un côté. Enfin, j'étais comme, ok, c'est quoi la suite ? Et dans C'est quoi la suite ? Il m'a parlé de l'Espagne. Et c'est là que la conviction a commencé à venir qu'ok, next step, c'est Espagne. Et l'autre conviction aussi, il m'a parlé. Il m'a confirmé que tu retourneras au Canada. Mais on passe d'abord par l'Espagne, tu vois. Donc, j'étais comme, ok, maintenant, je suis ici. Laisse-moi voir comment je peux servir ici, tu vois. Donc, là encore, au Cameroun, j'ai fait ce que j'avais à faire où je pouvais servir, même si ce n'était pas de façon très régulière dans mon église locale. Si il y avait une campagne d'évangélisation, je pouvais participer à cette campagne-là et tout. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Donc, ça, vous le savez déjà. 2017, donc, je m'en vais en Espagne. Et dès que j'arrive en Espagne, en fait, je dis à Dieu, ok, maintenant que je pense que tout est un peu plus calme à l'intérieur de moi, j'ai vu ce que tu voulais m'apporter au Cameroun. J'ai les autres paroles que tu m'as données, que tu vas faire ce qu'il y a à faire pour le Canada. Maintenant, Seigneur, parle-moi de ce que tu veux que je fasse. Donc, j'ai pris un jeûne. Ce n'était pas un jeûne sans mouture, sans eau. C'est un jeûne que je cassais à 18h. Un jeûne que je cassais le soir. Je l'ai pris pendant 31 jours, je pense. Où j'ai justement prié pour mon futur mari. D'où l'idée, 31 jours pour mon futur mari. Et j'ai prié pour demander à Dieu quel est mon appel. Ça, j'en parle déjà dans mon article « Pourquoi veille sur ton cœur ? » Sur le site de www.jeveille sur mon cœur. Donc, pendant ce temps que j'avais avec le Seigneur, le Seigneur m'a parlé de trois choses. Donc, déjà, il m'a confirmé qu'il avait un mari pour moi. Donc, ça, c'est déjà fait. Mais là, je n'ai pas un appel, by the way. Mais c'est déjà fait. Et ensuite, il m'a donc parlé du cinéma. Il m'a confirmé le cinéma qui a toujours été un rêve à l'intérieur de moi d'être réalitatrice, actrice et scénariste. Il m'a dit littéralement que je serais sa voix parmi les nations. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire au départ. Je me suis dit, ok, mais ta voix, est-ce que je vais chanter ? Parce que ma voix, elle est chante un peu bizarre. Est-ce que je serais ? Je ne sais pas, en fait. Mais c'était vraiment ça. J'avais l'impression que j'étais un mégaphone, là. Et que vraiment, c'est ça. J'allais juste faire retentir, ressonner la parole de Dieu comme un écho. Et c'est drôle parce que maintenant, je suis sur YouTube. Et je pense que c'est ce que je fais. Vous m'écrivez, ah, moi, je suis au Bénin. Moi, je suis en Guinée. Moi, je suis aux Antilles, etc. Donc, voilà. Vous entendez la parole de Dieu partout. Vous êtes au travers de moi. Donc, je pense qu'il y a déjà un accomplissement ici quelque part. Et il m'a parlé de la guérison des cœurs. Il m'a dit que les langues seraient comprises dans tout ce que je fais, en fait. Et il m'a parlé enfin de divertissement pur. Donc, de créer du divertissement pur, de faire rire les gens, d'entertain. Pas forcément rire, mais d'entertain les gens. Donc, là encore, ça rentrait en ligne droite avec le cinéma. Donc, il m'a dit ça en 2017. J'étais comme, OK, c'est bon. J'ai un appel et je vais avancer dans ma vie. Donc, je suis retournée au Canada. Et on va essayer de prendre point par point. On va commencer par le point de la guérison des cœurs. Alors, ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est que j'ai commencé à servir. Où est-ce que j'ai jugé qu'on pouvait avoir besoin de moi? Tu sais, ce n'était pas en mode, j'ai reçu un appel. Donc, maintenant, laissez-moi. Je vais, je ne sais pas, moi, laisser tout le monde savoir que maintenant, la personne qui va gérer toute la relation d'aide à l'église, c'est moi, Samantha. Non, absolument pas du tout. J'ai commencé avec où est-ce que je voyais que le besoin était présent. Et quand tu écoutes plusieurs pasteurs, c'est souvent le cas. Beaucoup ont commencé avec le parking, le stationnement. D'autres ont commencé avec le, 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 être, comment ça s'appelle? À l'accueil, en fait. À être ceux-là qui accueillaient les gens à l'église, les offrandes, etc. Donc, ce n'est pas une histoire de que, oui, je t'ai révélé que tu seras pasteur. Donc, demain, tu arrives à l'église, tu es à ton pasteur. Alors que, bon, quand tu finis la part sur le micro parce que, vraiment, j'ai un message de la part de Dieu, non. Moi, je crois que Dieu te révèle quelque chose et qu'il y a quand même, il y a quand même une saison. Tu ne sais pas forcément une saison de formation, mais une saison par laquelle Dieu te fait passer pour te préparer. Une saison de préparation, en fait, à ce qu'il a prévu pour toi. Il y a certains temps, effectivement, où peut-être tu as déjà été préparé pour quelque chose. Donc, quand Dieu te dit, allez, lance-toi, c'est pour 7 minutes, il y a 7 secondes-ci. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles ça va prendre un peu de temps. Je pense à David, par exemple. Donc, Samuel a ouin comme étant le futur roi d'Israël. Ça a pris 15 ans pour que David devienne, effectivement, le futur roi d'Israël. Tu comprends ? Donc, il y a d'autres moments où c'est pour tout de suite, ok ? Je vous ai parlé de Gédéon, je pense qu'il y a deux vidéos, où Dieu a dit à Gédéon, lève-toi parce que par ta main, je vais sauver Israël. Ça n'a pas pris 6 mois, là. Tu sais, c'est des choses qui étaient tac, 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 le lendemain, etc. Il s'est levé parce que c'était pour maintenant. Donc, il y a des fois où Dieu va te révéler ton appel et ce n'est pas forcément pour demain. Il y a un processus par lequel tu vas passer. Quand Dieu te dit, quand Dieu me dit que oui, je t'appelais à guérir les cœurs, qu'est-ce que ça veut dire, guérir les cœurs, en fait ? Je dois te poser ce genre de question. Ça veut dire quoi, guérir les cœurs ? Ça veut dire quoi, je le fais comment ? Comment est-ce que j'avance ? Comment est-ce que je vais le réaliser de façon concrète ? Ce n'est pas... Et aussi, les gens ne pensent pas que c'est parce que si tu as un appel de Dieu, tu n'as pas forcément besoin de passer par une formation parce que non, Dieu te qualifie. Oui, Dieu te qualifie. Oui, le Saint-Esprit te permet, en fait, d'être capable de donner des choses que peut-être que tu n'as pas ou de donner des aptitudes, en fait, que tu as eues de façon surnaturelle. Mais ça ne peut pas être fait dans tous les domaines, tu sais. Dieu ne va pas t'appeler à être médecin et tu ne vas pas aller à l'école de médecine pour après venir te présenter devant l'ordre professionnel des médecins du Québec et leur dire que Dieu t'avait dit que tu devais être médecin et que je suis allé te débrouiller toi-même, tu as fait tes cours toi-même dans ta chambre, tu as pris tes livres. Non, tu sais. Donc, il y a certains appels qui vont vraiment demander que tu ailles chercher quelque chose. Donc, oui, tu reçois l'appel, mais tu dois demander à Dieu, OK, maintenant que j'ai reçu ça, c'est quoi de next step ? Qu'est-ce que je fais avec ça, en fait ? Et donc, c'est à partir de là que tu fais des petits pas d'obéissance. Moi, j'ai commencé des petits pas d'obéissance. Dieu m'a dit, OK, tu vas aller servir ici, chez les jeunes adultes, tu vas aller à la prière, tu vas faire X choses, je suis allée. Dieu m'a dit, OK, maintenant, les adolescents de l'église aussi ont besoin d'une monitrice, je suis allée. Après, je me suis retrouvée, ben pas après, avant ça, j'étais dans le département de prière de toute l'église, je suis allée, tu vois. L'église avait besoin d'animateurs pour les sessions d'alpha, I was there, tu vois. Donc, c'est une question de que tu regardes autour de toi où est le besoin et tu t'avances, en fait. Et même, c'est des fois déjà en servant, en faisant cet acte de service-là que tu vas recevoir ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, pour revenir à la guérison des cœurs, en fait, déjà, Dieu avait travaillé mon propre cœur, OK, en 2014, beaucoup en 2015 et en 2016. Et ce qu'il a fait, en fait, je ne me rendais même pas compte, c'est qu'il m'envoyait maintenant des personnes qui avaient des cœurs brisés. Mais, tu sais, c'était des amis, c'était des sœurs à l'église et je me retrouvais dans cette position-là où, effectivement, maintenant, je devais apporter du confort, je devais exhorter, je devais encourager, je devais prier avec elles, je devais recevoir une parole de Dieu pour elles, tu vois. Et je ne me rendais même pas compte au début que, hey, c'est ça que Dieu était en train de faire petit à petit, tu vois. Donc, j'étais déjà dans mon appel, ce n'était pas à une échelle extraordinaire ou à la plus grande échelle que c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je fais la même chose, mais il y a tellement plus de messages, il y a plus de visibilité. Donc, forcément, il y a plus de personnes qui viennent me demander conseils, qui viennent pour que je prie pour elles, que je les exhorte, etc. Mais, ça avait déjà commencé, donc, à cette petite échelle où Dieu a envoyé une personne, il a vu mon acte d'obéissance, il a envoyé une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, etc. Je n'allais pas chercher des personnes à guérir, je n'étais pas dehors en train de faire des affiches ou quoi que ce soit. Non, j'étais là et Dieu mettait à mon cœur telle personne. Lorsque je ressentais que, hey, va demander à telle sœur comment elle va, va parler à telle sœur. Et je me levais, j'allais parler à telle sœur, et c'est ce que ça donnait, en fait. Et, c'est cette année, c'est cette année, j'ai envie de dire en mars, que Dieu me dit, ok, on va amener ça à une touche supérieure et tout, tu vas créer donc le ministère Vaille sur ton cœur. Et là, je dis, ok, t'es sérieux ? Il me dit, oui, tu vas travailler sur ton cœur. Ça s'est fait. Quand vous voyez Vaille sur ton cœur, là, et que je vous en parle, c'est un truc qui a commencé, là, en mars. Parce que certains voient ça, ils voient les articles, ils voient tout le travail que j'ai mis dedans, et ils peuvent penser que, non, c'est un truc sur lequel je travaille depuis trois ans, non. Dieu m'a dit ça, là, c'était ici, en mars, en afrique. J'avais même mal. Parce que quand il m'a dit ça, en mars, c'est comme, hey, Seigneur, mais depuis 2019, que je fais les vidéos là-bas, et que je dis aux gens, Veille sur ton cœur. Si tu m'avais dit ça depuis, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre blog chrétien qui s'appelle Veille sur ton cœur, tu vois. Donc, je n'ai pas pu avoir le nom de domaine Veille sur ton cœur. C'est ça que j'ai échangé pour Veille sur mon cœur, parce qu'il était déjà pris. Même sur Instagram, il y a déjà leur nom qui existe et tout. Fait que Dieu lui préparait sa chose depuis, mais moi, je n'étais pas dedans, en fait. Je n'étais pas, je ne savais pas trop, je n'avais pas tous les éléments. Mais quand il m'a dit cette fois-ci, en mars, c'est le moment, c'était le moment. Je n'ai pas attendu, je me suis, j'ai fait tout ça très rapidement. Le site, là, c'est fait peut-être en trois semaines le travail que mon mari a fait sur le site, là, parce qu'il n'a même pas pris un truc, lui, déjà préfé, en fait. Donc, c'est comme ça que cet appel, depuis 2017, en 2021, pour moi, ça ne se concrétise pas, parce que ça avait déjà commencé plus tôt que ça, mais que ça commence à grandir et ça devient quelque chose de plus intense et de plus grand. Donc, ça, c'est pour Veille sur ton cœur. Pour YouTube, comme je disais, en 2016, il m'en a parlé, mais c'est seulement en 2019, quand je réalise que vraiment la traduction et l'interprétation ne me rendent pas heureuse, parce que vraiment, il n'y a rien à faire, je n'aime pas ça, je ne me plais pas, et que j'ai le choix, donc, de soit faire ma sortie en M1 ou faire le concours. Donc, il y avait un concours, là, qu'il fallait faire, il fallait passer un examen pour passer en M2, donc en deuxième année de maîtrise, et que j'ai le choix, donc, de prendre mon diplôme en M1 et de passer en M2, que je me dis, non, je n'ai vraiment pas envie de faire ce diplôme-là, ça ne m'intéresse pas, et que Dieu me dit, ok, c'est correct, t'arrêtes. J'essayais, j'étais comme, yeah, je l'ai fait faire de Dieu, j'arrêtais. Et là, j'arrête et je me dis, ok, mais j'arrête pour faire quoi ? Et Dieu me rappelle, mais YouTube, honnêtement, parce que c'est comme ça que les choses se sont passées, moi, j'étais certaine qu'en venant sur YouTube, j'allais avoir de l'argent. J'étais convaincue, parce que, quand je dis à Dieu que l'interprétation, là, je n'en veux pas, ça me casse la vie, et qu'il me dit, oui, je suis d'accord avec toi, ça te casse la vie, arrête, va sur YouTube, pour moi, ça serait une source de revenus, parce que je suis en train d'arrêter un cheminement de carrière. Je suis en train d'arrêter la façon dont je dois avoir mon argent, comme vous faites votre argent, en fait. Donc moi, j'étais convaincue qu'en venant ici, là, hé, qu'est-ce que l'argent qui a sorti ? Jusqu'aujourd'hui, même un sou de YouTube, je n'ai pas touché, tu vois. Mais en tout cas, Dieu a pris soin de moi. Donc, c'est comme ça que je me lance sur YouTube en 2019, et que là encore, c'est un acte d'obéissance de Dieu qui m'a dit, ok, va. Et puis, quand je vais, je fais mon affaire. Donc oui, YouTube ne m'a pas payé encore un seul sou Mais Dieu a pris soin de moi Et Dieu continue de prendre soin de moi Et donc là, il manque encore YouTube Je ne pensais pas que ça allait donner tout ce que ça allait donner Que ça allait apporter Tout ce que ça allait apporter Parce que là encore, c'était vraiment des petits pas d'obéissance Un à la fois, fais la vidéo, parle de ça dans la vidéo, etc. Et puis tu avances pour arriver aujourd'hui en fait A 31 jours de prière pour ton futur mari Parce qu'en 2017, Dieu ne m'a jamais parlé de mariée De célibaté Non, c'est-à-dire que tu m'aurais dit Que je me serais retrouvée dans ce que je fais aujourd'hui Je t'aurais dit non, je n'ai pas reçu ça Donc c'est une autre affaire C'est de dire qu'il n'y a pas forcément un seul couloir droit Tu vois, Dieu n'a pas une seule chose pour toi Tu ne seras pas forcément une seule chose Et Dieu ne te révèle pas forcément Tout ce qui va suivre en fait Tu vois, ce que tu as besoin de savoir pour maintenant Et c'est ton pas d'obéissance actuel Qui t'emmène à faire un autre en fait Parce que c'est le pas d'obéissance de va sur Youtube Qui fait qu'au qui est arrivé sur Youtube Ok, on va parler de ton mariage On va parler aux femmes célibataires A partir de là, parler aux femmes célibataires et tout Dieu me dit ok, tu vas faire une ressource pour ces femmes-là Tu vas écrire un livre pour les aider à prier pour leur futur mari Et là donc je me retrouve maintenant dans la carrière d'autrice Non, je vais dire auteur Dans la carrière d'auteur pour l'obéissance du début Tu sais ? Donc oui, tu pries pour ton appel Oui, tu pries pour que Dieu te dise ce que tu es supposé faire Tu vas faire ce que tu entends Mais les autres petits pas d'obéissance Tu les fais quand même en fait Ne t'enferme pas dans une boîte à dire Ok, Dieu a dit que je serais pasteur Donc si quelqu'un me demande d'écrire quelque chose Je ne vais pas l'écrire parce que moi je suis appelée à être pasteur Parce que moi je suis appelée à être pasteur Je ne peux pas prendre ce travail de comptable ici à côté Non, dans tout ce que tu fais, tu fais ta marche avec Dieu Et à chaque fois que tu es en train de marcher avec Dieu Tu le demandes si oui ou non Tu peux ouvrir telle porte en fait Donc c'est comme ça que je me retrouve dans 31 jours de prière Et dans le ministère que j'ai aujourd'hui Avec les femmes célibataires qui ont quand même toujours été chères à mon coeur Les mères célibataires, c'est surtout parce que j'ai été mère célibataire Donc ne vous inquiétez pas les filles, je suis avec vous Donc je suis sur vous Je ne vous lâche même pas un peu en fait Donc ça c'est par rapport à ça Maintenant revenons au divertissement pur Je ne suis pas encore arrivée à mon rêve de réaliser, de filmer Mais je vais le faire, il me faut juste du temps Je vais filmer ma... je sais pas, j'ai envie de faire un court métrage Je vais y arriver Mais je suis déjà en train de faire du divertissement pur sur Youtube Tu sais, c'est des... ah tu es drôle Ah c'est aussi les vidéos de Google Chrétien C'est sûr que je n'ai pas le temps d'en faire autant que j'aimerais J'aimerais vraiment en faire beaucoup Et j'espère que quand je vais prendre des vacances, j'aurai plus de temps de filmer, d'écrire mes scénarios et de les filmer Mais je suis en train en ce moment de faire du divertissement pur comme Dieu m'en a parlé Et je sais qu'il y a plus qui s'en vient, tu vois Et par rapport à ça aussi, parce que je sais qu'il y a une attente de ça J'ai commencé à chercher des formations pour écrire Tu sais, j'ai pris un cours en ligne pour écrire, pour mieux écrire mes scénarios, etc Donc, c'est important que je voulais vraiment dans tous les sens Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu m'a révélé une partie de mon appel J'ai marché en obéissance, en lui demandant à chaque fois que je voulais faire un pas Seigneur, est-ce que je vais ici ? J'ai dit oui En disant, est-ce que je vais ici ? J'ai dit oui Il a ouvert d'autres portes qui sont allées rejoindre quelque part les autres choses qu'il disait Il a confirmé ce qu'il était déjà en train de dire Et moi, tout ce que j'avais à faire, c'était d'avancer en fait Tout simplement avancer, d'attendre le bon moment Donc, guérison des cœurs encore une fois de plus Quand il m'a dit que c'était le bon moment de lancer Veille sur ton cœur À partir de l'année prochaine, en début de l'année prochaine, je commencerai les programmes Donc, il y aura des programmes, justement, de relève-toi, rabie-toi, reprends ta place Des programmes de guérison intérieure, des programmes pour rentrer dans son appel, etc C'est venu directement aussi avec la conviction, donc, d'aller chercher une certaine formation par rapport à ça Parce que j'ai mon expérience, j'ai ce que j'ai appris de Dieu Mais je pense qu'il y a plus que je serais capable d'apporter si je reçois plus Donc, je suis allée m'inscrire à l'Institut biblique du Québec Où je fais un micro-programme en études pastorales et en relations d'aide Donc, par rapport à ce que je sais que Dieu m'a demandé de faire maintenant pour lui et pour son royaume en fait Donc, c'est de ça dont il est question lorsque tu attends ton appel, que tu recherches ton appel Tu demandes à Dieu, tu reçois quelque chose de Dieu Et ensuite, tu avances petit à petit avec Dieu en suivant son timeline Quand Dieu m'a parlé d'écrire, 31 jours de prière, c'était pour maintenant C'est pas pour demain, c'est pas comme YouTube, il a dit en 2007 et puis ça y va en 2019 Non, c'est que je savais que c'était pour là en fait Donc, je l'ai écrit là Ce livre-là, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire en fin mars Et en octobre, vous l'aurez, tu sais Donc, parce que je savais que c'était pour maintenant, pour cette saison Donc, il faut être capable, comme je dis, quand tu entends la voix de Dieu, savoir Ok, ça c'est pour cette saison, ça c'est pour tout de suite Ça, je dois attendre Ça, j'ai besoin d'une formation Et je pense que ça mérite en soi Ça mérite en soi une toute autre vidéo Je vais juste vous laisser avec cette pensée-ci Parce que des fois, les gens me disent Je sais pas comment connaître mon appel, machin Je ne me parle pas, j'ai déjà demandé Des fois, tu sais, on veut aller très loin On veut attendre, forcément, que le prophète Samuel aussi Viens nous trouver comme David En train de prendre soin des brebis Pour nous dire que tu seras roi demain Non Des fois, c'est juste vraiment quelque chose que Dieu t'a mis au cœur Depuis que tu es petite Depuis que tu es enfant Depuis dans tes souvenirs les plus lointains C'est quelque chose avec lequel tu es né Parce que Dieu ne change pas ton appel Des fois, on a l'impression qu'après, ton appel va forcément coïncider Avec ce que tu as vécu Donc quand tu es dans le monde, c'est par rapport à ce que tu as vécu Dans le monde que Dieu maintenant décide ton appel Ça ne peut pas être le cas Parce que la Bible dit que depuis que nous sommes dans le sein de notre mère Il nous connaissait La Bible dit qu'il nous a formés La Bible dit qu'il a formé des plans et des projets pour nous Donc le projet de Dieu ne s'est pas formé quand tu avais 14 ans Tu sais, il te regardait évoluer Il se disait que bon, qu'elle aura 15 ans peut-être Que non, pas du tout Donc depuis, depuis avant que tu sois là Dieu sait ce qu'il veut que tu fasses en fait Et ce n'est pas parce que tu es parti dans le monde que tu t'es perdu Que maintenant ça a changé ce que Dieu voulait que tu fasses depuis le départ Non, donc quand je demande ton appel à Dieu C'est quelque chose qu'il avait déjà prévu Qu'il avait déjà écrit en fait Depuis tout le début avant que tu ne sois là Et des fois donc on pense que Ou non, ça sera quelque chose de nouveau Non, non Des fois c'est vraiment quelque chose qui était en toi Depuis le début Moi, depuis que je suis petite Je t'avais déjà dit à ma mère que je voulais être psychologue Parce que je voulais m'intéresser aux émotions des gens Je voulais m'intéresser à ce que les gens vivaient à l'intérieur d'eux Et mes parents n'étaient pas d'accord Parce qu'ils jugeaient qu'être psychologue au pays Ça ne paye pas C'est souvent ce qui se passe malheureusement Quand tu es au pays Donc ils jugeaient que ça ne paye pas Que je n'allais pas pouvoir faire une carrière Que je n'allais pas pouvoir être capable de prendre soin de moi Et de soin de ma famille Donc ils m'ont fortement conseillé De ne pas suivre la psychologie Tu sais Mais maintenant j'arrive à mes 27 ans en Espagne Et Dieu me dit guérison des cœurs Un rêve de psychologue que j'avais Depuis que j'étais jeune en fait Pareil pour le cinéma J'ai écrit mon premier speech Non voilà mon Oscar que j'ai reçu J'avais 14 ans J'ai écrit mon premier scénario de film J'avais 15 ans J'ai écrit 150 pages Même le livre J'ai écrit ma première petite histoire J'avais 10 ans C'était pour l'anniversaire de ma soeur et tout Je lui ai fait J'ai découpé des feux J'ai fait des dessins J'ai 11 livres ensemble Et je lui ai offert un livre Que j'avais fait moi-même Du début jusqu'à la fin J'avais 10 ans Et là je sors mon livre à mes 30 ans Tu sais Donc c'est de dire que des fois Il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous Depuis qu'on est tout petit en fait Et qu'on est là On est en train de crier Seigneur révèle-moi mon appel Mais c'est dans ton cœur Le rêve il est là Dieu l'a déposé Le rêve ne t'a pas quitté Tu es allé dans le monde Tu es revenu chez Dieu Le rêve est toujours là Tu as connu le Seigneur Le rêve est toujours là Tu es parti à l'école Tu as fait telles études Qui ne s'alignaient pas Avec ce que tu voulais vraiment faire Le rêve est toujours là en fait Donc c'est de dire Seigneur ce rêve là Est-ce que c'est toi qui l'a mis ? Ça doit être toi Parce qu'il est toujours là Et je peux te glorifier par ce rêve Donc si c'est un rêve Qui permet de glorifier Dieu C'est probablement un rêve Qui vient de Dieu Et c'est probablement ton appel en fait Donc on n'a pas forcément besoin Que voilà Il y a des anges Qui viennent nous dire Oui tu vas prendre tes confirmations Évidemment tu vas repasser Par tous les fils Que tu connais déjà Est-ce que ça s'aligne avec la parole de Dieu Est-ce que ça s'aligne avec la nature de Dieu Mais le rêve est là Ça veut dire que c'est toi Il y a aussi des fois Le fait simplement Que tu sois heureuse ou malheureuse En faisant quelque chose Moi J'étais malheureuse Dans un travail normal De 9 à 5 Je ne peux pas Ce n'est pas possible Quand je me suis mariée Je ne travaillais pas Depuis décembre 2018 Que j'ai hâte de travailler Jusqu'à présent Je ne me suis jamais retrouvée Dans un emploi Où j'ai signé un contrat Et puis il y a un argent qui rentre Donc j'ai fait du tutorat Quelques mois D'octobre à mai Mais Je n'ai pas d'emploi En fait depuis 2019 En fait Parce que l'idée De m'asseoir dans un bureau de notes A 5h me rend malheureuse C'est-à-dire que ça me rend C'est-à-dire que j'ai envie de pleurer Même juste y penser Ce n'est pas moi Ça ne reflète pas qui je suis en fait Et donc ton appel Ne peut pas être quelque chose Qui t'a triste Qui te rend malheureux Qui t'écrase Non Ton appel va s'aligner Avec quelque chose Que Dieu a déjà mis A l'intérieur de toi Donc des fois On veut aller chercher trop loin Mais des fois C'est simplement Qu'est-ce que tu ressens Je parlais à une abonnée Récemment sur Instagram Qui disait qu'elle fait un programme Je pense Je crois que c'était Génie mécanique Mais qu'elle est tellement malheureuse Mais elle aime la cuisine Elle aime C'est-à-dire que Quand elle découpe les légumes Elle aime ça Son rêve C'est d'être chef cuisinier Je disais Mais qu'est-ce que tu fais en mécanique alors Parce que des fois On veut faire les choses Pour les parents On veut faire les choses Pour la société On veut faire les choses Parce que Chez nous c'est mal vu C'est mal vu Où il n'y a pas beaucoup d'acteurs On veut faire les choses Parce que Le chemin a l'air trop serré Tu sais Il n'y a pas de moyens Il y a combien d'acteurs Vraiment reconnus Qui amournais Donc pourquoi est-ce que C'est moi qui vais y arriver C'est toi qui vas y arriver Parce que C'est ce que Dieu te demande de faire Donc des fois On connait notre appel Mais c'est simplement que Voilà On ne veut pas y rentrer Ou alors on a peur Ou alors Voilà Voilà Mais alors qu'on sait Très bien au fond de nous Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire Qu'est-ce que Dieu nous appelle À faire Donc moi je t'encourage Prie pour connaître ton appel Ce rêve que Dieu a mis dans ton coeur Va l'explorer Va demander à Dieu Mais ce rêve il est toujours là Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux regarder Dans cette direction là Écoute-toi Écoute tes émotions Il y a quelque chose Qui te rend vraiment malheureuse Qui t'écrase le coeur Et alors qu'il y a une autre chose Qui vraiment relève ton coeur Écoute cette émotion Pour autant que cette chose Qui relève ton coeur Et qui te rend joyeuse Et alignée à la parole de Dieu Et que tu glorifies Dieu Parce que tu es en train de faire Parce que n'oublie pas Que le but de ton appel en fait C'est d'agrandir le royaume de Dieu Le but de ton appel C'est d'emmener le royaume de Dieu Sur la terre Le but de ton appel en fait C'est de faire connaître Dieu La Bible dit qu'aller et faire De tout le monde des disciples C'est notre appel à tout Si tu es chrétien Ton appel est de faire des disciples Donc peu importe Ce que Dieu te demande de faire Dans ce que tu es en train de faire Tu dois pouvoir rendre gloire à Dieu Et c'est supposé pouvoir apporter Quelque chose à quelqu'un Apporter la parole de Dieu à quelqu'un Apporter l'excellence de Dieu à quelqu'un Apporter la gloire de Dieu à quelqu'un Apporter l'amour de Dieu à quelqu'un Etc Etc Donc J'ai vraiment l'impression Que je suis allée dans tous les sens Dans cette vidéo Dites-moi dans les commentaires Ok Parce que vraiment J'ai essayé de faire une vidéo Sans autre Sans rien Et j'ai l'impression Que c'était comme I I I En tout cas Si vous avez compris Ce que je voulais dire Dites-moi dans les commentaires Si vous connaissez déjà Votre appel Lâchez-le-moi dans les commentaires Comme ça On va célébrer ensemble Votre appel Et votre rapport Dans le royaume de Dieu Ok Il faut être connecté Rendez-vous également Sur www.jeveillessurmoncoeur.com Parce que c'est la base De toute chose Tu dois veiller sur ce cœur-là Et dans ce ministère-là Donc on t'aide À y arriver Et Je pense que j'ai fait le tour Jusqu'à la prochaine vidéo Va y faire ton cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada